Musique Je suppose que plusieurs personnes ont des questions parce que tout à l'heure je crois qu'on m'a signalé deux ou trois questions déjà pour monsieur Amin pour monsieur Amin et puis plusieurs autres personnes bon déjà il faut comprendre une chose on a eu plusieurs intervenants donc je souhaiterais qu'on soit très très brefs dans les questions et aussi dans les réponses pour nous permettre de collecter le maximum de questions c'est bon merci donc je crois qu'on va oui allez-y Excusez-moi je peux pas être vraiment bref par rapport à ce panel extraordinaire ah oui merci c'est un déventail extraordinaire c'est à dire que quand on dit quand on écoute le suivant on oublie le précédent c'est tellement c'est toujours plus intéressant les uns que les autres c'est la raison pour laquelle je demandais de prendre note de noter déjà vos questions bon première remarque pour Azure en fait juste la remarque concernant la photo que j'avais prise tout à l'heure Microsoft M Linux très rapidement Fidel Castro en 1972 on lui a dit quand est-ce que vous allez renouer vos relations avec l'Amérique il a dit quand le président américain sera noir et le pape sera de l'Amérique latine effectivement maintenant le président est noir le pape d'Amérique latine attendez attendez ça c'est autre chose et lui il a renoué les relations en fait il a c'est le tiers monde qui a qui a commencé à s'imposer contre l'Amérique c'était symbolique ce qu'il disait c'est parce qu'il a touché de doigts d'une façon laser les deux principaux points du racisme et de la négligence du tiers monde qui existait en ce temps là Linux Rovalds on lui a dit quand est-ce que vous allez considérer que Linux a gagné il a dit quand Microsoft va développer sur Linux et qu'elle va aimer Linux et ça résume tout bon ça ça passe je passe aux questions une autre remarque concernant la Tunisie en fait en Tunisie nous avons nous avons un grand data center qui est au-delà de l'IAS et du PAS que vous n'avez pas cité au niveau du cloud qu'il y a des providers nous avons à peu près 3000-2500 mètres carrés de salles blanches avec des cages en métal et les providers de plateformes as a service viennent dans cette salle blanche et mettent leurs machines pour les commercialiser en PAS en fait il y a d'autres types d'intervenants qui sont les intervenants salles blanches je construis une salle climatisée protégée sécurisée en accès des cages métalliques pour que chacun qui vient mettre ses machines a sa propre cage personne ne peut rentrer chez l'autre connecté avec les trois opérateurs tunisiens en fibre optique connecté sur deux centraux électriques là c'est une centrale électrique du nord et une centrale électrique du sud qui se croisent en un point de nez donc il y a cet autre type de provider dont il faut considérer je crois que l'Afrique IBM est venu acheter là-bas par exemple je crois qu'une opportunité pour l'Afrique c'est que si on trouve des points comme ça même si on n'est pas technologiquement prêt pour carrément vendre du service ou des applications il y a la possibilité de donner de l'infrastructure très bonne très bonne très bonne recommandation je crois qu'il va falloir qu'on note la recommandation et puis directement directement aux questions je reviens à Microsoft je reviens à Microsoft parce qu'en Tunisie par exemple le secteur public il est interdit au secteur public d'héberger les données en dehors de la Tunisie en plus de ça les DSI en tant que DSI je connais très bien les DSI par mentalité on ne veut même pas héberger les données en dehors de son entreprise ou de son ministère que pensez-vous de quelqu'un qui va héberger chez Azure où il ne sait même pas où se trouvent ces données d'autre part en Tunisie par exemple déjà on a du mal on a un grand projet que j'avais initié ça fait une année et qui est en train qui a été mis dans le plan stratégique de la Tunisie qui est le cloud privé du secteur public tunisien à la sonnette là où je travaille je suis en train de faire des travaux pour plusieurs millions de dollars pour me reconstruire mon data center à voir 150 mètres carrés de data center prêt largement surdimensionné par rapport à mes besoins pourquoi ? pour être prêt à être un nœud dans le cloud du secteur public tunisien qui sera un cloud privé parce que si les DSI ne veulent pas sortir de leur entreprise au moins il faut les faire sortir d'une entreprise publique à une entreprise publique comme une première étape pour qu'ils sortent vers les entreprises nationales et comme ça ils vont s'habituer parce qu'on a peur de ce qu'on ne connait pas d'accord ? donc comment les prestataires de cloud vont se comporter par rapport à ça et puis le patriote acte le fameux patriote acte ben les prestataires de cloud dans le monde américain sont obligés de signer du patriote acte et vous êtes obligés de livrer les données des autres ? ok d'accord c'est ça ma question principalement enfin des remarques et la question sur le patriote acte ok merci alors merci beaucoup pour la question toujours un plaisir de vous revoir alors rapidement je commence par patriote acte alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ne faut pas confondre entre le gouvernement américain et une compagnie américaine l'avantage des Etats-Unis dans le premier amendment la constitution américaine dans le deuxième amendment désolé un américain a le droit de se protéger contre le gouvernement américain le patriote acte couvre c'était après les attentats du 11 septembre pour ceux qui ne savent pas qui dit que s'il y a besoin l'état américain peut demander à n'importe quelle compagnie américaine ou pas qui a ne serait-ce qu'une filiale aux Etats-Unis d'avoir accès à ses serveurs pour les donner dans les cas criminels et les cas terroristes d'accord maintenant il y a deux ans le gouvernement américain a essayé de étendre le patriote acte de Andorre des Etats-Unis pour dire toute compagnie américaine qui est un serveur aux Etats-Unis ou Andorre des Etats-Unis et c'est là où Microsoft a dit non aujourd'hui Microsoft a attaqué en justice le gouvernement américain on est en justice contre le FBI au tribunal de New York pourquoi ? parce que le FBI a demandé dans le cadre d'une enquête anti-drogue d'accord il a demandé à Microsoft de lui donner les emails de quelqu'un pas même pas un client qui paye Microsoft quelqu'un qui a un compte arrobas hotmail.com c'est à dire gratuit c'est même pas un client il a demandé un compte on a dit non on a refusé et aujourd'hui on part en cours suprême donc elle évolue et Brad Smith qui est le LCA le légal numéro 1 chez Microsoft a dit on ira là où il faut s'il faudra aller en prison on ira là où il faut maintenant pour ceux qui veulent sur cette question là il faut distinguer deux points il y a un sécurité de privacy ce sont deux discussions différentes c'est très important de comprendre d'abord c'est la sécurité technique et physique c'est à dire qu'est-ce qui garantit que Microsoft me sécurise mes données je parle pas de toucher mes données je parle de sécuriser d'abord c'est à dire le savoir-faire technologique évidemment on peut supposer que Microsoft ou Amazon ou Google ont plus de moyens que vous pour sécuriser votre data chez eux dans le data center le data center de Microsoft est plus sécurisé que votre data center chez vous vous pouvez l'imaginer maintenant il arrive c'est à dire n'oubliez pas que on est en Algérie depuis des années et on trouve toujours c'est à dire on est confronté à toutes sortes de situations et ce que j'ai aimé dans les présentations qui ont été faites surtout la dernière c'est surtout mettre l'action sur ce point que il n'y a pas de recette magique il n'y a pas one size fits all chacun son scénario pour certains c'est bien le public pour certains c'est bien le pass pour certains il y a l'IAS vous avez parlé d'un je vais appeler ça le under IAS c'est c'est excellent comme concept c'est excellent c'est un blanche absolument c'est excellent comme concept mais il y a aussi des services j'ai parlé de AppFabric au fait c'est ni des pass ni de l'IAS c'est un peu entre les deux mais pour simplifier on parle de pass IAS et SAS mais c'est beaucoup plus complexe que ça d'accord mais c'est excellent ce concept là il faut en parler c'est très intéressant au fait je vais ouvrir plusieurs parenthèses pour répondre à plusieurs questions en même temps la question de pourquoi il n'y a pas de data center en Afrique d'accord et je vais revenir à la privacy c'est un sujet très important on va attaquer rapidement je termine alors la réponse sur la privacy je termine sur la privacy d'accord donc comme je disais security il y a tout un tas de certifications Microsoft de Azure Azure est certifié ISO 27001 SOC 1 SOC 2 plein de alors au départ on a commencé par des certifications du gouvernement fédéral américain des certifications américaines après les gens ont dit ouais mais au bon c'est des certifications américaines ok on est parti avoir des certifications en Australie au Japon et surtout on est aujourd'hui certifié Union Européenne donc ça veut dire quoi ces certifications ça veut dire que c'est des gens des ISO par exemple International Standardization Organization qui vient dans les data centers de Microsoft ils vérifient un la sécurité physique c'est à dire accès bar électrifié accès biométrique accès sécurisé après on rentre sur dans les salles blanches elles-mêmes comment est-ce que c'est géré biométrique personne n'a accès partout après on rentre dans la couche logiciel le cryptage et après toutes ces couches-là de toute façon rien ne vous empêche de vous de prendre votre VMU de serveur de mettre de BitLocker et de la cryptée vous-même rien ne vous empêche encore mieux en dernier recours c'est que techniquement vous pouvez créer un serveur de PKI cryptez le tout et mettre votre serveur de PKI et de clé chez vous c'est à dire à chaque fois que quelqu'un demande une ressource sur Azure Azure va contacter votre serveur de clé prendre la clé et revenir pour ouvrir c'est à dire techniquement il y a toutes les possibilités pour protéger vos données donc ça c'est la partie sécurité généralement ça c'est la partie la plus simple dans la discussion avec nos clients d'accord vous avez parlé de la Tunisie comme exemple où c'est interdit de mettre des données à l'extérieur c'est pareil pour l'Algérie pour l'Algérie le secteur public on dit il est interdit de mettre des données économiques en dehors de l'Algérie c'est très simple stratégique économique maintenant le texte est un peu flou on ne sait pas exactement ce que c'est du coup beaucoup de gens ont peur de le faire maintenant l'exercice qu'on demande aux gens de faire parce qu'il ne s'agit pas toujours d'un produit Microsoft à vendre généralement on accompagne nos clients on a des gens qui s'appellent Account Technology Strategist qui fait la stratégie du client avec lui généralement il s'agit de faire un exercice d'abord qui s'appelle la classification des données une boîte une entreprise doit faire la classification de ces données qu'est-ce qui est critique qu'est-ce qui l'est pas qu'est-ce qui est highly confidential qu'est-ce qui l'est pas dans une banque à votre avis de combien serait le degré de données confidentielles il y a eu des études qui ont été faites en Europe je vais aller pour rapidement là on a trouvé qu'en moyenne maximum 20% de la donnée était extrêmement critique extrêmement confidentielle et qui ne devait pas quitter la banque 80% des données pas du tout confidentielles les exemples en Algérie puisqu'on l'a fait il y a du cloud il y a des gens aujourd'hui les entreprises publiques qui ont aujourd'hui Azure en Algérie il y a l'exemple d'abord de Elite de Sonalgaz il y a l'exemple très très intéressant qui est le ministère de l'éducation l'ONEFT l'Office national de formation en distance qu'aujourd'hui a plus de 700 000 étudiants et qui étudient à des sciences qui sont sur une plateforme Moodle la plateforme Moodle c'est Instaclamp c'est Linux, Apache, MySQL, PHP et donc aujourd'hui parce qu'ils ont atteint très rapidement les limites de leur data center à Sidi Abdelrahman ici à Bablouet ils ont opté pour Azure déjà pour profiter de la puissance de Azure Media Services et surtout de profiter de la scalabilité aujourd'hui c'est une équipe et l'équipe de l'ONEFT et j'ai été agréablement surpris que ce soit une équipe d'un ministère déjà très technique, très pointu aujourd'hui ils maîtrisent Azure Media Services c'est mieux que nous c'est un vrai des fois je les appelle pour demander pour poser des questions tellement ils sont partis deep deep surtout dans l'intégration Linux et tout et surtout un autre exemple maintenant on a un autre client ici en Algérie AGB, Algérie Gulf Bank une banque donc évidemment ils ne peuvent pas stocker les données de leurs clients en dehors de l'Algérie ils n'aient même pas en dehors de l'entreprise ils les gardent chez eux c'est non discutable c'est clair c'est non négociable mais ça veut pas dire qu'une banque ne peut pas utiliser Azure donc AGB ils ont pris Azure pour leur website dans le sens où vous pouvez mettre votre applicatif sur Azure toute la partie application interface qui se charge en multi-tendancy on a parlé de multi-tendancy tout à l'heure toute la consommation multi-tendancy se fait sur Azure et la data elle est chez vous et c'est exactement ça le cloud hybrid vous créez cette interconnection là ça c'était la question de la sécurité je disais que c'était la partie la plus simple de la discussion maintenant la partie la plus compliquée parce qu'encore une fois c'est une question très légitime surtout après l'histoire de Snowden et la NSA c'est très légitime comme question depuis on reviendra c'est pas le sujet c'est pas le sujet je vais juste répondre sur la privacy je vais vous le répondre et sans problème dès qu'on termine le débat je vous réponds sur Windows 10 mais juste terminer la privacy parce que c'est extrêmement important maintenant pour terminer sur la privacy comme je disais la sécurité c'est la partie simple de la discussion on prouve rapidement que Microsoft a la compétence qu'il faut maintenant c'est la partie privacy c'est quoi la privacy ? qu'est-ce qui prouve ? que Microsoft ne veut pas toucher mes données c'est très simple depuis l'affaire Snowden avant que vous vous permettez je vais vous demander la question qui a été posée c'est concernant l'interdiction d'héberger les données dans certains pays ailleurs donc à cette question qu'est-ce que vous répondez concrètement les données censibles . Pour les données sensibles, vous êtes d'accord, on ne les héberge pas ailleurs, mais les données moins sensibles, on le fait ailleurs. C'est ça la réponse. C'est bon ? Oui, donc en gros c'est ça. Il faut juste, nous on encourage nos clients à faire l'exercice de classification de données. C'est tout. C'est juste qu'il faut faire l'exercice de classifier ces données pour savoir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et après, ça se fait rapidement, enfin une fois que c'est fait, on trouve que la plupart de la donnée n'est pas vraiment sensible. Quand je parlais de low-left, pareil, ce sont des vidéos, des cours qui sont pratiquement publiques, mais les données par exemple des étudiants, des élèves, les parents, leur adresse et tout, c'est des PII que le ministère décide de garder chez lui. Il n'y a pas de souci. Même demain s'il veut aller chez Microsoft, chez Azure pour ces données-là, on a les certifications pour Education Healthcare, comme je disais tout à l'heure, pour les industries régulées. Bref, pour revenir sur la privacy. Donc c'est ça, la réponse est ça. Alors, comme je disais, pour la privacy, qu'est-ce qui prouve que Microsoft, alors je vais parler très rapidement, je peux le faire, mais attention, il faut le suivre. Donc, qu'est-ce qui dit que Microsoft ne va pas être bétonné ? Microsoft, depuis 1998, a mis son premier service online. Le premier service online de Microsoft a été lancé en 1998, c'était Hotmail.com. D'accord ? Microsoft n'a jamais, jamais, jamais mis de publicité ciblée, profilée dans ses produits. Jamais. Ni dans Antelook.com, ni avant dans Hotmail.com ou Amazon.com, c'est-à-dire même les services gratuits. Je ne veux pas citer des concurrents, Google entre parenthèses, qui eux, profilent le profil, mais eux, c'est leur business model. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Nous, on fait de l'argent autrement. Donc, on n'a jamais eu besoin de faire de la publicité, de crawler les datas des utilisateurs, même gratuits. Je ne parle même pas client, je parle de gratuit, Hotmail.com. Et de crawler, de générer de la publicité, bien sûr. Donc, la privacy a toujours été une question très catégorique chez Microsoft. On ne touche pas la data des clients. Ok ? Depuis l'affaire Snowden, maintenant, Microsoft, maintenant, chaque six mois, on publie un rapport détaillé sur tous les rapports. Ça ne marche pas comme ça quand le FBI veut de la data. Mais je dis, Microsoft, Google, Amazon, donne-moi telle adresse mail, envoie. Ce n'est pas par mail et le mec lui répond. Ça ne marche pas comme ça. Il doit aller chez le procureur de la République. C'est le procureur qui, lui, après, dans la décision, j'arrive, 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 j'arrive. Donc, ils doivent aller chez le procureur de la République pour avoir l'autorisation. Depuis l'affaire Snowden, Microsoft, Facebook, Google, Apple, beaucoup d'acteurs ont mis la pression sur le gouvernement américain pour obliger, même dans le cadre du Patriot Act, et nous, aujourd'hui, on accepte uniquement trois cas. Un, trafic de drogue, deux, terrorisme, trois, pédophilie. C'est les seuls cas où Microsoft accepte de collaborer après avoir eu un ordre de la cour, d'une cour des Etats-Unis. Merci, excusez-moi, j'interviens, même si c'est super intéressant. C'est juste pour dire, c'est vraiment un sujet qui est très important. Mais si on peut orienter les questions vers la problématique algérienne, parce qu'en fait, oui, non, mais je comprends. Et c'est des sujets qui vont être, mais par contre, pour que ce soit utile pour nous aujourd'hui, peut-être que les problèmes qui sont super importants, et ça ne concerne pas uniquement Microsoft, l'approche, elle est la même partout. Donc, si on peut avoir des questions pour le problème algérien, ce serait intéressant. Merci, merci, merci. Je vois qu'il y a de l'engouement et ça montre que nous pourrons évoluer. Les hôtesses, s'il vous plaît, essayez de réceptionner les questions. Je vais, je vais, je vais envoyer, j'ai une question. Vous allez, excusez, avant, avant, avant de lui remettre le micro, il y a un étudiant qui a posé une question. Il dit qu'il aimerait savoir, est-ce qu'il peut lever la main à partir d'où commence le cloud? Voilà, c'est quel nom, s'il vous plaît? Abderhan. Donc, je vais... Je rappelle juste qu'elle a accompagné Bouygues avec une technologie. Il se présente, Bouygues Télécom, à Vilizy, à Paris, pour réaliser son cloud. Donc, elle a du recul. Et pour le Big Data, Camelia fait de la veille technologique pour le client qui est Renault. Donc, un challenge très important. La question, en fait, la réponse, ça dépend de si on est utilisateur de cloud, ou on est hébergeur de cloud, ou on est entreprise qui veut mettre en place le cloud privé. En fait, la première réponse, c'est qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon besoin? Pour commencer avec le cloud, il faut répondre à la question qu'est-ce que c'est que mon besoin? Si le besoin, c'est avoir accès à une ressource et pouvoir se connecter, donc tester ce que c'est, le premier pas, c'est d'aller chercher les providers de solutions cloud. Donc là, on est un utilisateur de cloud public. Accéder au cloud, demander de l'IaaS, du PASS, du SaaS, en fonction du besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une plateforme prête, telle que ça a été présenté ce matin? Je suis développeur et je veux développer, donc je m'oriente vers le SaaS. Microsoft Azure est un fournisseur de cloud SaaS. Il y en a d'autres, donc en fonction de mes orientations technologiques en tant que développeur, en tant qu'étudiant. Donc si j'ai un projet, par exemple, à l'université et je veux vraiment tester le cloud, je veux développer une première application, je peux aller vers du PASS. Aujourd'hui, il y a Microsoft Azure, il y a d'autres acteurs, donc il y a par exemple OpenShift, il y a par exemple Docker. Donc en fait, il y a aujourd'hui des plateformes qui permettent d'avoir en quelques minutes un environnement de développement prêt qui comprend base de données, serveurs d'application, serveurs web, le tout intégré, que je peux sauvegarder, dupliquer, déployer une fois. Donc si j'ai mon code, je peux faire plusieurs versions et après faire des déploiements. Après, si je veux m'orienter vers 10 secondes, si je veux vraiment voir ce que c'est que le cloud en tant qu'étudiant, j'ai un projet de recherche pour voir comment mettre en place un système cloud. Microsoft Azure a ses propres, par exemple, ses propres mécanismes pour offrir un service final à travers un portail automatisé de bout en bout. Donc c'est tout un savoir-faire, c'est toute une technologie et il y a un département, sûrement, de recherche et développement pour améliorer ses services. Donc si je suis en tant qu'étudiant, je veux m'orienter vers vraiment le savoir-faire cloud, l'automatisation, je veux ramener du savoir-faire en Algérie. Donc si j'oriente plutôt vers des solutions cloud qui sont open source, je commence à regarder le code, comment c'est développé, je me documente, etc. Donc ça dépend de ce que je veux faire avec le cloud. Merci Camélia, merci. Donc j'espère que la réponse vous a convaincue. Commencez par vous documenter et puis choisir en fonction de votre profil. Oui, nous avons une question. Salam alaikum. Azoul, bonjour tout le monde. Monsieur Géchi, professeur d'université, directeur de recherche et coach à l'incubateur, c'est derrière de là. Je ne suis pas informaticien, je travaille dans l'économie et la gestion d'entreprise. Juste pour satisfaire ma curiosité, elle s'adresse à vous et je pense à vous tous. Vous avez cité tout à l'heure trois domaines pour lesquels l'autorisation a été donnée pour transmettre des données et les communiquer. Et la pédophilie, la drogue et le terrorisme. Pour rejoindre... C'est un processus. D'accord. C'est un processus. Qu'est-ce qui se fait ? Honnêtement, le crime financier, je ne sais pas, mais je peux vous dire que c'est la collaboration avec le gouvernement américain qui se passe dans ce sens. Le gouvernement algérien aussi a le droit de demander à Microsoft si les data centers hébergés en Algérie. Il y a cette question qui revient. Bon, ça c'est peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est les trois domaines dont on... Encore une fois, que le département légal de Microsoft a jugé qu'ils sont tellement graves qu'il est très important de collaborer. D'accord ? Je comprends que de votre perspective en tant qu'économiste, c'est que ça vous intéresse beaucoup. Ça m'intéresserait aussi des points de vue par curiosité, comme vous le dites très bien. Mais aujourd'hui, ce sont les trois domaines... Là, parce qu'il ne faut pas ouvrir une très grosse porte. Ça peut être une brèche. On a cadré très spécifiquement les domaines sur lesquels on collabore. Parce qu'on ne peut pas ouvrir sur toute la criminalité. C'est plus simple que ça. C'est un choix qui se fait. Maintenant, ça peut évoluer. Encore une fois, c'est le cas aujourd'hui. Et honnêtement, je ne suis pas expert dans le légal. Mais je peux demander pour vous. Ce que je sais, c'est que quand j'ai posé la question à Seattle, je ne sais pas si il y a une information à ça, c'est que je sais que ces trois domaines-là, c'est ce qu'on m'a dit à Seattle en mois de mai. Donc, je ne sais pas. Ça pourrait être évolué. Mais normalement, aujourd'hui, ces trois, ils ont été choisis très particulièrement parce qu'ils sont assez graves. C'est tout. Merci beaucoup, docteur. On a une autre question. J'ai une question qui ira à l'encontre de M. Hadel. De M. Hadel. Adel. Oui. M. Hadel, vous avez fait cas de certaines difficultés auxquelles les lois ou auxquelles tous les acteurs du cloud en Algérie sont confrontés. Est-ce que vous vous concertez pour mettre des choses en œuvre en vue de pallier à ces difficultés-là ? Quel est le retour d'expérience en quelques minutes que vous pouvez nous partager ? Donc, en fait, les freins qui bloquent l'émergence du cloud en Algérie, il y a certains freins particuliers et il y a des freins en commun avec l'ensemble du secteur IT. Ce n'est pas spécifique au cloud, d'accord ? Et puis, il y a des freins communs au contexte algérien, des freins communs au contexte africain, etc. Les problèmes de pairing et d'interconnexion sont l'un des problèmes les plus importants, qui sont bloquants. Ce n'est pas des freins seulement, c'est en fait un point sans lequel on ne peut pas parler d'IT. Si on ne peut pas avoir une connectique de qualité, on ne peut pas promouvoir des solutions, qu'elles soient orientées cloud ou pas. D'accord ? La seule chose, pour rester dans le contexte du cloud, attention, le cloud c'est une réorganisation. Donc, même si on a la même problématique aujourd'hui, au pire, on va améliorer son architecture, sa productivité, son organisation, en accompagnant justement l'évolution selon les lois. Par exemple, la loi qui a été citée pour démocratiser ou pour ouvrir le créneau public sur les connexions autoroutes fibre, par exemple, c'est quelque chose qui va prendre du temps, ce n'est pas une loi qui va changer quelque chose, c'est un accompagnement de qualité au niveau de l'institution. C'est-à-dire, dans les ministères, il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut d'abord apprendre à écouter à haut niveau, au niveau ministère des télécoms ou autre, il faut apprendre à écouter les gens experts du problème avant de se lancer dans des solutions qui ne sont pas forcément adaptées. Ce forum ainsi que d'autres peuvent aider justement à la vulgarisation, à lister les problèmes, à remonter les problèmes, mais l'acteur étatique seul, en fait, je profite pour dire qu'en Algérie, en Afrique, je ne sais pas, mais en Algérie, on est habitué à dire on ne nous fait pas ça, l'État ne nous fait pas ça. Mais qu'est-ce que j'apporte en contrepartie ? Certes, ça c'est un fait. Il y a des gens qui sont responsables sur leur périmètre d'action, mais quel est notre apport et comment justement conjuguer avec cette situation ? C'est en sélectionnant des solutions qui sont plus ou moins adaptées. Par exemple, si j'offre une solution SAS qui ne supporte pas l'interconnexion introspective, je vais plus aller vers une solution SAS qui accepte le mode asynchrone, c'est-à-dire je développe ma solution de telle sorte qu'elle soit autonome dans mon cabinet. On parlait de dentiste tout à l'heure. Et une fois que j'ai la connexion avec mon hébergeur, je me synchronise, je récupère les données et je reviens, je redonne l'autonomie à l'utilisateur. Donc c'est de la veille technologique qu'il faut mener de jour en jour, mais en partenariat avec les acteurs. Et ce que disait tout à l'heure monsieur était important, par contre, si on se cale sur les modèles étrangers qui ont réussi, ça commence par la naissance d'associations, même si on n'aime pas le terme en Algérie, d'associations du data center, l'association du cloud. On peut être concurrent sur des sujets, mais on a les mêmes problèmes. Donc on peut conjuguer nos efforts pour essayer de trouver, lister des solutions. Aujourd'hui, si on peut s'attaquer à un seul problème, qui est le coût de la connexion Internet, c'est déjà une grande chose. On ne peut pas imaginer des concessionnaires de voitures arriver pour vendre les véhicules alors que le litre d'essence sera à 1 000 dinars. C'est inconcevable. C'est la même chose sur la partie IT. Il faudrait remonter l'information, dire que c'est trop cher pour les professionnels, donc c'est un frein. Voilà, c'est ce que je peux lister en tant que personne. Oui, en 30 secondes. Il y a aussi un problème, là on est beaucoup dans les problèmes techniques, il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes purement culturels. D'un point de vue purement business model, on part sur tout ce qui est cloud. Le cloud ne fonctionne que si on a du volume, si on génère du volume en termes de demandes derrière. Aujourd'hui, pour générer ce volume-là, il faudrait que les acteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur industrie, puissent d'abord réfléchir, avoir recours justement à ce type de solution technique. D'abord parce que ça leur permet de gagner de l'argent, ça leur permet d'économiser énormément de budget en termes de capex, donc en termes d'infrastructures. Et puis de ne pas se lancer dans un métier qui n'est pas le leur. Donc de rester, de maintenir le focus sur leur core business. Aujourd'hui, l'un des problèmes qui, je parle pour l'Algérie, je ne peux pas parler pour le reste des pays, mais pour l'Algérie, on a un problème d'abord culturel, on a d'autres problèmes qui sont des problèmes beaucoup plus basiques. Je veux dire, pour faire un data center, d'abord, il faudrait qu'il y ait un problème qui est réglable, qui est le problème, par exemple, de l'électricité. On est dans un pays où quand il fait chaud et que la plupart des Algériens allument leur climatiseur, on peut se retrouver toute une nuit sans électricité. Donc pour un data center, ça peut être quelque chose de stratégique. Derrière, bien sûr, il y a des solutions, mais ces solutions vont augmenter le coût. Si derrière, le coût augmente et que le volume, le « eligible market » n'est pas assez élevé, c'est normal qu'il y ait, d'un point de vue plus simplement business model, très très peu d'acteurs qui vont oser faire le pari que vous avez fait. D'ailleurs, je vous en félicite. Et il faudrait beaucoup plus d'acteurs comme vous pour pouvoir, effectivement, d'abord, lister les problèmes et puis, bien sûr, conjuguer nos talents pour essayer de régler ensemble. Merci, Roselan. Je vais rapidement poser une question à Zied avant de revenir sur Hanna. Est-ce que le cloud qui nous parle de nouveaux systèmes ne vient pas nous emmener à plus dépenser, à plus faire de gros investissements sur de grosses machines et à utiliser moins de terminaux qui vont nécessiter moins de robustesse, puisqu'on investit dans des équipements robustes et avec des terminaux qui ont moins de robustesse pour pouvoir travailler dans ces environnements-là? Est-ce que le cloud ne vient pas plus nous faire dépenser, selon vous? Ça dépend. Le cloud, en fait, disons d'une façon architecturale, le cloud, on a un data center, on a une connectivité, une bonne passante, puis on a un utilisateur. Donc, de ce point-là, si les VM qui sont déployées au data center, sur les serveurs du data center, ça peut qu'il y aura une connectivité de 1 giga par seconde, par exemple, ce qu'on a en nous en Tunisie, et l'utilisateur qui a une connexion ADSL qui est à 2 mégas. Donc, il se peut que cette infrastructure déployée est plus puissante, elle dépasse les besoins de l'utilisateur. Mais en contrepartie, il faut voir que pour l'utilisateur, le cloud reste toujours moins cher et a un rapport qualité-prix que cet utilisateur-là, il va chez un constructeur de hardware, il s'achète un serveur à 5 000 euros, c'est le TCO, et puis il déploie ses softwares et puis il cherche toujours un ingénieur qui va faire tourner le tout. Par exemple, chaque public cloud provider, vous avez à partir de 5 dollars, 7 dollars par mois ou même moins, vous pouvez avoir votre serveur, vous pouvez faire tourner votre proof of concept, vous pouvez essayer de commencer, et donc autant que start-up ou une petite société, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour des besoins qui ne sont pas encore concrets. C'est assez pour le public cloud. Mais pour ceux qui utilisent le private cloud, les sociétés qui veulent avoir leur private cloud, c'est généralement des sociétés qui ont une idée sur leurs besoins et ont déjà un budget d'investissement en IT par année, et donc ils savent ce qu'ils consomment et tout ça, et donc ils peuvent, à partir d'une infrastructure cloud privée, bien cerner, optimiser les dépenses. Là, on est sur notre modèle économique, c'est lorsqu'on fixe le input et on est en essaye de maximiser l'output. Et pour l'utilisateur du public cloud, c'est plutôt, on a un montant d'argent qui est très limité et on veut faire le plus, on veut l'utiliser au plus. Donc c'est pour ça. Mais la chaîne du cloud, ça dépend vraiment, pour le développement du cloud aussi, il faut avoir cette chaîne-là du data center utilisateur, il doit être fluide, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on n'a pas encore. Merci, 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 Zied. Excusez-moi, ma dernière question, elle sera pour Anna Hadid, qui est Habib, Habaid, voilà, qui est développeur, experiment lead, qui va rapidement, en deux minutes, nous donner le contenu du concours Azure Ideas. Oui, le concours Azure Ideas. Donc en deux minutes, nous expliquer qu'est-ce qui motive un tel concours, si possible. Merci. Désolée, mais j'ai du mal à en parler le français, donc ça peut être un peu plus de deux minutes. Azure Ideas, c'est un concours pour les développeurs, les startups, les ISV, les SS2I, qui utilisent n'importe quelle langue, Java, Node.js, Drupal, n'importe quel operating system, soit Ubuntu, soit CentOS, soit Red Hat, soit Windows Server. Pardon, mais avant ce rôle, je m'occupais des logiciels libres pour Microsoft, pour la région Middle East et Africa, juste pour les logiciels libres. Donc je connais les logiciels libres beaucoup plus que je connais les logiciels de Microsoft. Donc ce concours, on encourage les étudiants, les développeurs, les startups, à développer leurs propres applications ou programmes, de les mettre sur Microsoft Azure, comme SAS, comme PAS, comme IaaS, ça m'est égal, n'importe quelle langue, n'importe quel operating system. et on encourage les gens en Algérie, au Maroc, en Tunisie, de voter pour leur application préférée. Et au bout du concours, on va donner un gift très intéressant. On va dire ça le 1er octobre. Donc vous pouvez aller à azureideas.com maintenant pour voir un peu des détails sur le concours. On a fait ça en Afrique de Sud il y a un an. Et là, le gift était un marketing campaign sur Facebook et Search Engine Optimization. On a donné 3000 dollars pour les aider à développer leur business et pour les aider à parler aux gens de leur application. Donc on va dire le 1er octobre c'est quoi sera cet gift. Mais ça sera très très intéressant. 3000 dollars c'était le cas l'année passée. Ça peut être mieux cette année. merci. En une seconde en une seconde Camélia va nous passer un message et puis je vais clôturer. Oui en fait c'est par rapport à la dernière partie qui est du le Big Data c'est juste pour préciser que ce sont des concepts c'est dans le cadre de la V-technologie. Oui oui merci. Donc en fait c'est des concepts c'est vrai que c'est pas encore répondu c'est pas uniquement en Algérie même dans les pays où ils ont une avancée technologique c'est pas encore mature c'est juste des concepts c'est à dire qu'il n'y a pas encore des produits généralisés commercialisés de manière générale. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que c'est très important d'avoir cette V-technologie et non pas d'attendre toujours le modèle on copie tout et après on se calque toujours on est des suiveurs. Il faut à un moment donné qu'on soit des leaders. Certes il y a des problématiques techniques aujourd'hui qui sont présentées plus pour des hébergeurs tels que Monsieur Dane hébergeur il a des challenges pour pouvoir produire un service infrastructure en Algérie mais en tant qu'utilisateur en tant que développeur en tant qu'utilisateur plus orienté application finale rien n'empêche d'avancer. La radio algérienne oui certes on n'a pas aujourd'hui l'infrastructure pour héberger dans un CDN local en Algérie on utilise Youtube pourquoi pas ? Il faut toujours prendre l'alternative qu'on a aujourd'hui sachant que oui idéalement ça serait bien d'avoir ça en Algérie mais il ne faut pas s'arrêter d'innover de développer juste parce qu'on a des problématiques techniques il faut aller en parallèle il ne faut pas régler d'abord le problème d'infrastructure puis après on va dire oui dans 50 ans on va parler du big data il faut tout traiter en parallèle parce que le marché est en plein changement il faut suivre on ne peut pas rester passif comme ça voilà Merci à Camélia merci à tous les panélistes Pardon je vous ai compris parce que c'est le site en longue à mesure donc la vidéo que j'ai montrée ce matin je n'ai qu'une vidéo publiée sur une plateforme YouTube un lien lié au site parce que nous ce qui est important notre présence c'est le site je précise c'est le site c'est YouTube c'est accessoire et complémentaire parce que là c'est en premium c'est-à-dire il y a le frais et il y a le premium non cet espace de frais on l'exploite c'est comme tout le monde il n'y a aucun souci mais si on accorde notre priorité sur le site c'est-à-dire on utilise les réseaux sociaux c'est-à-dire 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 on fait la promotion à nos programmes il y a des programmes il y a des gens qui découvrent à la 2 à travers la plateforme de YouTube donc tous les moyens sont bons juste pour PQVS autre problème nous en tant que presse nous on vous invite de faire des initiatives on espère demain Inch'Allah parce que nous aussi je parle personnellement nationalistes j'espère qu'on a géré demain je suis optimiste s'il y a des propositions il y aura quand même icône Inch'Allah icône je suis sûr mais il faut vraiment investir dans le positif et dans l'initiative et dans la jeunesse merci à monsieur Mehdi Crima et c'est Crima pardon et ça a été un merveilleux moment avec de merveilleux panélistes qui nous ont partagé beaucoup de choses une chose est sûre oui merci une chose est sûre tout ce qui concerne le big data tout ce qui touche au big data c'est pas du mythe moi j'ai vu chez nous en Côte d'Ivoire un opérateur manifester le big data avec un projet superbe qui a permis de mettre en place des infrastructures routières des choses comme ça le big data on peut faire du big data avec beaucoup 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 de données qui sont à disposition il y a beaucoup de questions à poser là dessus dehors on pourra échanger tout ce qui concerne l'ouverture des données aussi pourquoi pas qui doit faire de la big data et on pourra en discuter après merci à tous les panélistes tout à l'heure il y a un workshop azur en haut 14h30 et ici il y aura une discussion autour de justement pour emboîter le pas madame Hanna une discussion autour de l'open source du logiciel libre et des start-up il y aura un partage d'expériences merveilleux avec la présence d'acteurs venus de la Côte d'Ivoire de l'Algérie et de la Tunisie et de l'autre côté de l'autre côté on aura encore une thématique sur tout ce qui concerne l'identité numérique c'est très important qu'est-ce que internet dit de vous comment internet vous présente qu'est-ce que vous devez dire et ça ça sera dans la salle d'à côté du SEO avec du digital marketing ça sera vraiment pratique je vous invite à participer à toutes ces rencontres merci et puis à tout à l'heure et puis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501